Musique Salut à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ce matin pour le dernier numéro de la revue des titres pour le compte de cette semaine. Démarrons avec le quotidien, le Béninois libéré qui affiche à sa une. Célébration de la journée de la démocratie au Nigeria, le confrère nous informe que Talon est l'invité d'honneur. Le journal titre également « Crise préélectorale », Guy Mitopé devant le juge d'instruction ce jour. L'audace info à présent, mes mises du service d'intervention rapide Monokoufo sur 81 boules et 15 plaques de stupéfiants. Impressionnante saisie de drogue par la douane. En prélude à un événement de taille qui vise la promotion culturelle béninoise, divinité africaine, le festival Africa Vaudon USA relancé. Informe le même quotidien. La déperche le journal des grandes caricatures dans sa livraison de ce jour affiche en manchette « Affaire Kames, Vito Tokpanou devant le tribunal de Cotonou ce vendredi ». Grosse interrogation à la une du quotidien Le Révélateur du jour. Recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le ravibre ou en est-on concrètement ? S'interroge le confrère. Laisse le président Boni Yaï convoquer au tribunal de Cotonou. Patrice Talon veut-il réellement la paire ? S'interroge le pays émergent. Le confrère se demande également ce que devient alors la main tendue du chef de l'État pour le dialogue. Condamné à un an de prison ferme dans une affaire de bradage de domaine public, encore d'autres ennuis judiciaires pour l'ancien préfet du littoral Modeste Tobula rapporte le même quotidien. Bientôt, des recours en cascade contre lui et à la Cour suprême et à la criette. Ranchuéré le même journal. Échauffouré des premiers et deux maîtres derniers à Kadjeoun, le juge se déplace ce jour pour écouter Yaï à domicile. Voilà ce que rapporte la boussole. Nous sommes à présent avec le quotidien Le Soleil Bénin qui titre « Kamès Gat, une bataille judiciaire s'ouvre ce jour à Cotonou ». Intervention de l'Est premier ministre sur la situation politique au Bénin, Lionel Zinsou fait économie de vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le matinal. Le quotidien Libération fait place et titre Rapport mondial 2019 sur la condition des enfants. 27e 876 pays, le Bénin s'est encore illustré. Le fruit des efforts du gouvernement Talon pour améliorer les conditions de la petite enfance. Grâce au ravip, des milliers d'artes de naissance sans souche bientôt reconstituées, rapporte le même quotidien. On parle à présent sport avec le quotidien Les Pharaons qui titre « Promotion du sport », le Bénin disposera d'une académie francophone de tennis. Et c'est tout pour la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention et à lundi pour de nouvelles informations sur Plusprès TV. Bon début de week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada